Une nouvelle fonctionnalité ici, alors plusieurs éléments, vous voyez que j'ai ajouté une bande dessinée dans laquelle j'ai supprimé des vignettes. Donc l'idée c'est de venir y incorporer des vidéos. Donc je choisis cette vidéo qui m'intéresse énormément, malheureusement elle a ce logo puisque c'est une vidéo qui avait été téléchargée avec. Donc c'est là où cette fonctionnalité intervient et du coup nous intéresse énormément puisqu'elle va nous permettre de retailler la vidéo. Voilà. Et ainsi ici de pouvoir disposer de l'image sans le QR code qui était affiché. Donc ça c'est déjà une première chose intéressante. Donc on voit que ces petites poignées là ont plusieurs usages possibles. Alors maintenant je vais zoomer parce que sinon je ne verrai rien du tout et vous non plus. Voilà. Et donc l'idée ici c'est de proposer aux élèves par exemple de travailler sur la narration. Et de mixer des images fixes d'une planche de bande dessinée avec des images vidéo qui viendraient en fait insérées à l'intérieur. Voilà. Alors j'ai choisi encore une autre vidéo. Alors vous voyez qu'au départ les vidéos sont énormes. Puisqu'en plus là j'ai zoomé. Donc aucun problème. On peut vraiment les réduire de façon assez colossale. Donc c'est vraiment pas un problème d'avoir par exemple un vidéoprojecteur fixe. Puisqu'on peut vraiment l'adapter ensuite aux différentes formes qui vont venir dessus. Voilà. Là on pourrait se dire on est bon, on a deux vignettes, on s'arrête. Non. Moi je veux complexifier et en rajouter une ici. Et là je vais aller choisir la vidéo. Alors bien sûr on aura des interactions avec le son. Donc c'est là où le réglage du volume est intéressant. Alors je vais vraiment la réduire beaucoup puisque là on est vraiment dans la toute petite vignette. Voilà. Ça c'est déjà pas mal. Et je rezoome à nouveau. Et là je vais venir insérer ça à l'intérieur. Voilà. Donc cette fonctionnalité je voulais vous la montrer puisque ça reprend par exemple les images qu'on peut trouver sur le site d'Evalian Lobeck. où on a cette incrustation de vidéos dans des images fixes avec un jeu d'animation en plus tout à fait intéressant. Donc là je vais réduire. Alors je ne vais pas mettre de volume du tout. Et celui-ci. Voilà. Donc je laisse le temps comme il était habituellement. Là il n'y a pas de problème. Je supprime mes contrôles. Je mets en mode lecture. Voilà. Donc c'était pour ça que je voulais en arriver là. Donc je trouve que voilà. Rien que cette fonctionnalité là est quand même très intéressante. Puisqu'on a assez rapidement une incrustation avec des vidéos à l'intérieur d'images fixes. Et qui viennent parfaitement s'intégrer. Bon là j'ai choisi des cadres rectangulaires en plus. Mais vous avez vu tout à l'heure qu'on peut ajouter des nœuds. Donc j'aurais très bien pu mettre des vidéos. Je ne sais pas. A l'intérieur des lettres. A la place des têtes des personnages. Enfin voilà. Donc là je pense que rien que cette fonctionnalité là. Même sans vidéoprojecteur connecté. On peut déjà voir ce que pédagogiquement derrière ça peut supposer comme compétence. Et comme réflexivité de la part des élèves.